avant de dégager la zone voilà à quoi ressemblait à l'origine maintenant l'arrière de la zone donc là il y avait la voiture que j'avais dégagé que j'avais retrouvé grâce à des vieilles photo aériennes sur le site géoportail donc j'avais un doute donc j'avais dégagé les ronces pour la voiture donc afin de dégager la voiture j'ai ressorti le broyeur il fait un peu moins chaud aujourd'hui donc on peut broyer et là j'ai trouvé quoi une carcasse de botteleuse ça je l'avais deviné donc je savais qu'il y avait effectivement un gros engin là des parpins au sol des piquets de clôture tout ça sous les ronces bien sûr et la future piscine j'en parlais avec ariane on en parlait je sais plus il y a deux jours en rigolant disant que c'est ça qu'il faudrait pour faire un bac pour les gamins ben j'en ai une sur le terrain elle est bien placée encore mais bon on va demander un gros coup de nettoyage et en prime il y a même le tuyau qui va jusque la maison pour l'alimenter pour la remplir ce tuyau je pensais qu'il avait qu'il arrivait à un robinet près des clapiers mais en définitive il n'en est rien il allait à la brevoire de la vache une fois ces quelques mètres cubes de ronces broyer voilà ce qu'il en reste concrètement c'est trois paniers comme ça qui est situé sur le broyeur en volume il fait 100 ou 120 litres par rapport à tout ce qui a été dégagé à peu près deux heures de temps pour le faire ça réduit quand même pas mal bon mais j'étais content parce que j'avais trouvé de l'eau mais là du coup c'est l'eau qui nous tombe dessus donc on range le chantier on reprendra quand ça sera de nouveau un peu plus sec allez sur ce qu'il y en a beau